La dette publique s'accroît à 110,7% du PIB à la fin du premier trimestre. Entre janvier et mars, la dette a augmenté de 58,3 milliards d'euros pour atteindre 3159,7 milliards d'euros, précise l'INSEE. La dette publique de la France a grimpé à 110,7% du PIB à la fin du premier trimestre, contre 109,9%, revue en baisse, à la fin de 2023, a annoncé vendredi l'INSEE. L'endettement public du pays, qui s'est massivement accru depuis la crise sanitaire, a augmenté de 58,3 milliards d'euros pour atteindre 3159,7 milliards d'euros, a précisé l'Institut national de la statistique, alors que le mauvais état des finances publiques est un des sujets centraux de la campagne et des législatives anticipées. La dette publique est en repli par rapport au premier trimestre 2023, 111,9% du PIB. La hausse enregistrée sur les trois premiers mois de l'année provient essentiellement de l'augmentation de la dette de l'État, plus 44,4 milliards d'euros, quand celle des administrations de sécurité sociale a progressé de 12,9 milliards d'euros. En revanche, la dette des administrations publiques locales est restée quasiment stable, plus 0,8 milliards, comme celle des organismes divers d'administration centrale, plus 0,2 milliards. Pour réduire la dette et ramener le déficit public sous le seuil européen de 3% du PIB, le gouvernement prévoyait, avant l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin, un effort budgétaire de 20 milliards supplémentaires en 2024, puis encore 20 milliards en 2025. Après avoir vu sa note souveraine dégradée par l'agence de notation SCP Global Rating fin mai, la France a été épinglée en juin par la Commission européenne qui a ouvert la voie à une procédure pour déficits publics excessifs. Malgré cela, les promesses électorales souvent dispendieuses se sont multipliées, de la gauche à l'extrême droite, en passant par le gouvernement. Malgré cela, les promesses sont multipliées, de la gauche à l'extrême droite, en passant par le gouvernement.